Musique de générique C'est bien là, c'est pas mal là, c'est bien là, c'est bien là, c'est pas mal là, c'est bien là, c'est pas mal là Elle m'a lacté de ouf, ça va ! C'est Sarah, elle est... Lise ! Yeah ! Salut comment ça va ? On se retrouve pour un LBPR, Lévi de Grenier, Geek ! Et du coup, aujourd'hui, on vous fait un compte rendu de ce que nous avons fait comme vide grenier ce matin, c'était cool, on a trouvé pas mal de trucs Ah, c'est original pour ce genre de vidéo, on montre ce qu'on a acheté en fait Oui ! Ah, c'est nouveau ! T'as vous dit ou pas ? Parce que si ça vous dit pas, on s'en va Vous avez encore une semaine sur la vidéo FAQ, dont le petit i se trouve ici, pour nous poser des questions pour la FAQ qui sera dans une semaine, voilà, elle donne souvent pour la FAQ Putain, elle arrête pas de me toucher, lui ! Et maintenant, j'ai une frange ! Ouais ! Putain frange ! Putain frange, putain frange, qu'est-ce que tu as ? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi ! Moi j'ai trouvé ça ! Ta gueule ! Un grand miaousse ! Il est trop cool ! Il est en super bon état, nickel ! Et le premier truc qu'on a trouvé à 8h du mat' Parfait de faire le con avec mon miaousse ! J'ai payé 1€ ! Elle est belle ! Et puis sa pièce, elle est vraiment réaliste, on dirait vraiment du métal ! Exactement ! Et on a trouvé aussi une peluche salamèche ! Elle est pas d'un état terrible hein, elle est un petit peu... Ah merde ! Éventrée ! Mais bon, ça c'est pas grave, un point de couture invisible et ça repart ! Mais go putain, t'es poil ! T'es poil ! C'est la première peluche salamèche qu'il y a eu en officiel ! Mais elle t'es de con ! Elle est extrêmement laide ! Walk like an Egyptian ! Je vais commencer par une figurine ! C'est une figurine d'Iron Patriot ! Je vais commencer je pense une collection de ces trucs là ! Après ça les jouets, bon c'est pas supra bien détaillés ! Ça fait son effet dans une vitrine ! Ça fait le café en plus là on dirait qu'il dit je suis ton père et qu'il était tranglé ! Je l'ai payé 2 euros ! Je suis Iron Patriot ! Et je mange les enfants ! Et bah on a trouvé un Iron Man qui parle ! C'est entre toi et moi, marque 43, connecté ! On s'en fait un autre pour le fun ! Eh vas-y ! Eh je suis pas un minuté pour s'offrir, ok ? Je vais vous montrer un CD que j'ai trouvé ! Je suis plutôt content ! C'est un CD des Guns N'Roses Spaghetti Incident ! Ça c'est cool ! Et c'est plutôt cool ! Un bon album ! Il est juste un tout petit peu abîmé là ! Un petit peu style vinyle, les nickels ! Et je l'ai payé 50 centimes ! Oh c'est cool ! Donc je vais pas hésiter une seule seconde ! Sachant qu'il y a livré tout nickel ! C'est mon premier CD des Guns N'Roses en plus ! Spaghetti Bolognais ! Est-ce que tu as peur ? Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ? Non je n'ai pas faim car j'ai mangé chinois ! Voici une photo d'elle quand même en chinois ! Tu as trouvé un super superman parce qu'il fait le grand écor ! C'était 3€ Aurèle a négocié à deux ! Moi j'ai trouvé un petit steelbook de Jurassic World du Blu-ray ! Donc gros bisous à Dark Magica si tu passes par là ! Jurassic World que je n'ai toujours pas vu ! 3€ ! Aurèle il a trouvé un buzz ! Il est complet avec son visseau buzz ! Et combien tu l'as eu ton petit buzz ? 3€ le buzz ! J'ai trouvé le CD du premier film ! Pokémon alors c'est l'OST ! 130 centimes aussi ! Et c'est donc des reprises du premier film ! Des chansons du premier film ! Il y a Britney Spears, Billy Crawford, Christina Aguilera et tout ! Et la voir quoi ! Donc ça me fait bien délirer ! Et le truc est nickel ! Aurèle a trouvé ! Pokémon le film ! La VHS ! C'est le premier film ! Mew 2 et Mew ! Forcément ! Je le mets devant ! Est-ce que vous voyez où sont les items ? Mais non mais où ils sont ? Où est-ce que j'ai mis ? Ah ! C'est là le CD ! Caché ! Retrouve ! Où est le CD ? Où est le CD ? Ça fait peur au chat ! Du coup je vous remontre un petit jeu que j'ai payé 4€ ! Je suis content un jeu de DS ! Que je cherchais depuis longtemps ! J'aime beaucoup ce genre de jeu ! J'aime beaucoup en fait ! Cooking Mama 2 ! Tous à table ! Donc c'est un jeu de cuisine un peu WTF ! Japonais ! C'est plutôt cool Cooking Mama ! C'est plutôt pour les enfants à la base ! Mais en vrai tu tapes des putains de déliants ! Ça se joue à 4 ! Donc c'est plutôt cool avec une seule cartouche ! Donc on peut vraiment s'amuser avec ça ! Et il est complet avec la notice ! Mon cartouc là ! C'est bête ou quoi ? Montre-nous un truc ! Un jeu PC Star Trek ! Trop cool ! Deep Space Nine ! Hard Banger ! 2 euros ! Manuel en français ! Jeux en anglais ! Et donc il est complet ! A toi ! Et moi je vous lance l'instant carte ! Hey ! releases ! Et oui c'est l'instant carte ! et comme d'habitude on a trouvé pas mal de cartes j'ai vite grenier ! En ce moment c'est plutôt cool ! On est très content ! Je vais commencer par le petit lot de cartes ! Alors là c'est un tas comme ça ! Ces cartes à 10 centimes cette fois ! C'est une des cartes qui nous manquent dans la collection ! Encore une fois grâce à la check liste. Je vous invite vraiment à faire les check liste ! Ça prend un peu de temps. Quand vous voulez faire un full set, oui c'est très long ! Mais si vous vous cantonnez à une ou deux séries, ça peut être très pratique d'avoir la liste avec vous en vie de grenier. Vous cochez pour avoir l'état et vous marquez 9 ou pas 9, nous c'est ce qu'on fait, avec un petit système de symboles. Et au moins comme ça vous pouvez remplacer éventuellement vos cartes et comme ça vous êtes toujours à jour sur votre collection. Donc là on a une cinquantaine de cartes, il y a un peu de tout, de la reverse, de la rare, de la pas rare, ce qui nous manque dans la collection. Ensuite on va enchaîner directement sur un seul et même stand. J'ai acheté pas mal de cartes à une personne, alors que c'était la maman d'un jeune homme qui vendait ses cartes dans un classeur. Tous les prix étaient indiqués devant chaque carte avec une petite étiquette sur la pochette de classeur, donc c'était hyper bien structuré. J'ai réussi à négocier un petit peu les prix et ensuite il m'a fait un prix de lot, donc c'était plutôt cool. Que des super bonnes cartes, je suis très content en tout cas de les rentrer dans la collection parce que c'est de l'ultra neuf. Avant de commencer à vous montrer les cartes, je vais vous montrer ce petit ectoplasma que Lise a trouvé sur un stand, elle l'a acheté pour Isnor, voilà. Donc Isnor si tu passes par là et que tu regardes cette vidéo, je n'en sais rien, c'est possible. Et bah écoute c'est pour toi, en tout cas la prochaine fois qu'on se voit, je te le donnerai. Je ne sais pas si tu l'as dans la collection donc n'hésite pas à me le dire, tu vois il est tout petit mais il est super cool. Je vous ai classé les cartes que j'ai acheté par prix tout simplement pour que ce soit plus simple. Là les prix que je vous donne c'est les prix que j'ai réussi à négocier et je vous donnerai ensuite le prix pour le lot parce que oui j'ai un prix pour le lot, c'est plutôt cool. Donc on commence avec 4 cartes que j'ai payé 80 centimes unité, donc un petit goupelin de XY de base, un petit Nido King, un Hipporoa en Reverse et Ludicolo en Alfart de Primo Shock. Donc ça ce sont 4 cartes que je n'avais pas donc je n'ai pas hésité à les payer 20 centimes pièce, 80 centimes les 4. On enchaîne avec 3 holos payés 1,50€ c'est à dire 50 centimes la holo. On a un magnifique Métalos, un Gigalith et un Demolos. Pour des holos graphiques 50 centimes c'est tout à fait raisonnable quand on sait que de toute façon il y en a une par booster des holos graphiques et qu'un booster coûte 4€, 5€. Donc franchement ça vaut grave le coup. Ensuite on enchaîne avec des cartes que j'ai payé 2€ unité, un Florizar X, alors celui-là je suis très content de choper, c'est du XY 7 de base, et Quirem X, très belle carte aussi, une carte que je joue dans le JCC, un Deoxys Holo, elle est plutôt rare et dure à trouver à bon prix en tout cas, donc je suis très content de rentrer cette carte dans la collection, je ne sais pas si on va bien voir l'holographisme, j'espère que ça passera bien à la caméra. On continue avec 2 turbos payés 10€, donc je vous rassure c'est 5€ la turbo pas 10€, c'est un plutôt bon prix, c'est pareil c'est le prix d'un booster en fait, en sachant qu'on peut avoir qu'une seule turbo par booster, c'est possible d'avoir une turbo et une ultra rare parce que la turbo est à la place de la reverse, mais ça reste un bon prix, c'est du complètement neuf, il n'y a aucun point blanc. On commence avec l'Enfinobi Turbo, donc ça c'est du Ruptur Turbo je crois, si je ne m'abuse, et le petit Aquacoturbo, ça j'étais obligé de mettre le prix, j'aurais mis le double, j'aurais même mis le triple en prix, j'étais obligé, je l'ai en japonaise, elle était dans le deck Aquacoturbo justement que j'avais ouvert en japonais, là l'avoir en français je suis très content, je n'avais pas du tout dans la collection en français, donc c'est plutôt chouette de la rentrée, forcément pour ses pokémons favoris, que ce soit Psyp Coquac, Aquacquac, Calartichaut ou la famille Abra ou tout ça, les pokémons que je collectionne et que j'affectionne particulièrement, je suis prêt à mettre le prix, là pour le coup, et bah ça va, j'ai pas eu à mettre le prix. Et on finit avec 4 Ultra, payé 20€, donc 5€ pareil l'Ultra, un Exagyde X, alors ça c'est trop cool, c'est du Vigor Spectral, Mega Naviator X, très content, du Rupture pareil, Mega Requaza X, ça c'est super chouette, et Darkrai X de Rupture pareil, donc vous l'avez vu, c'est pas le coup de fusil de la semaine dernière, c'est pas des prix ultra bas pour des cartes ultra rares, mais ça reste pas mal d'Ultra, des Turbos, des X, des Zolos, le tout ça faisait un peu plus de 35€, on était, bah je vous calculerai, voilà c'est pas compliqué, et j'ai réussi à négocier le tout pour 30€, donc en plus d'avoir réussi à baisser les prix, j'ai négocié le tout pour 30€, ça va. Elles sont toutes impeccablement neuves. On a déjà eu des commentaires sur les dernières vidéos en nous disant que certaines cartes étaient un peu mimées qu'on achetait, là pour le coup c'est du neuf donc vous avez rien à dire, sachez que nous on veut faire le full set, en tout cas moi je veux faire le full set, j'aurais jamais les moyens d'acheter tout en neuf, à part d'avoir vraiment vraiment de la chance et de tomber sur des collectionneurs qui me revendent leur collection pour rien, donc ça me dérange pas du tout d'entrer des cartes dans la collection qui sont légèrement abîmées, en particulier le Dracaufeu de la semaine dernière était pas mal abîmé, mais ça reste une carte très 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 dure à trouver, je suis pas sûr de pouvoir un jour, en soyant raisonnable, pouvoir me l'acheter en neuf, donc je suis content, j'ai dans la collection, je vous laisse avec les deux autres pour la suite de la vie de grenier, la geek, qui sont la geek, qui sont la geek, un bon biche à l'autre, mais qu'à l'instant cartes ! Le cinquième élément, jeu PlayStation 1, c'était rigolo parce que nous on y allait, elle nous a dit que s'il était à 2€, on l'a négocié à 1€, elle a dit ouais ça me débarrasse, il n'y a pas de soucis, 5 minutes avant elle était passée avec 100€, le jeu il était annoncé à 3€, 3 cent un peu cher, elle faisait un peu la gueule et tout, donc elle arrivait, elle dit non ça c'est 3 et tout, du coup on se dégoûtait, et quand on est parti, on entendait le couple dire ouais, tout le monde demande le prix et tout, c'est peut-être machin, mais moi je suis mignonne, mais après, on a vu la note qu'il avait sur internet, oh ça va ! Oh, la couille ! Je continue avec un jeu de PS3, que j'ai payé seulement 2€, et parce que j'étais pas sûr du titre, j'en ai entendu un peu du bien, mais pas trop, c'est un jeu de ses viscérale game, et c'est Dance Inferno sur PS3, chevaucher des créatures de l'enfer, et déchaîner leur puissance, traverser le défaire dans 9 cercles de l'enfer, pour 2€ il est complet, voilà, je me suis dit, c'est cool, c'est un jeu de EA Games, essayons j'ai envie de dire, moi je préfère les Sims, c'est bien les Sims, mais c'est pas le sujet, oui, pour elle il a trouvé des figurines de DBZ, alors je vous les montre vite fait, et le lot c'était, à la place de 25, c'était 20€ le lot, alors on vous les montre toutes comme ça, vous ferez des arrêts sur l'image, lui, et lui, et lui, il n'a pas de cul par contre, il n'a pas de slip, il n'a pas de slip, et le dernier petit gocou, et le dernier petit gocou, et ça n'a rien à voir, mais du coup, ils ont trouvé aussi, ça c'est vraiment cool, un petit robin, je la trouve super belle moi, elle date de 2008, et on l'a eu à 50 centimes, avec les couleurs flashy, et tout, c'est vraiment cool, il est super beau, j'aime beaucoup, c'est le deuxième qu'on l'ait trouvé comme ça, moi j'achète un petit lot à 10€, on commence avec un Blu-ray, SOS Fantôme, qui est annoncé à 3, Cousbusters, ok, c'est le premier, c'est un super souvenir pour moi, et je voulais que Sandar le voie, donc ça fait plaisir d'avoir trouvé un Blu-ray, Michael Jackson's The Experience HD, sur PS Vita, ça c'est plutôt cool, parce que Sandar, elle adore Michael Jackson, hi hi, et nous on le croit souvent sur Wii, en fait les jeux de PS Vita, moi je les recherche, parce que j'adorerais faire un full set de PS Vita, mais c'est très compliqué, parce que c'est très dur à trouver, le jeu de PS Vita, là je le trouvais sur PS Vita, il le vendait 5€, donc j'ai pas hésité du tout, en plus Sandar, elle a envie de le tester ce jeu, donc c'est plutôt cool, ce qu'il y a dans son nez, Aurèle il a trouvé ça, il s'appelle Apocalypse, il a trouvé Apocalypse, de 99, ouais, il est super joué, c'est cool, 1€, regarde les jambes, what the fuck, what the fuck les amis, c'est David Lafarge, un homme canon, ouais, achevez moi, je vais continuer avec un stand trop cool, où il y avait des jeux de PS2, ils étaient à 1€, et du coup on a pris quelques titres, en complet, Les Indestructibles, la terrible attaque, du Demand Lisseur, un jeu de chez THQ, voilà, en complet, Burnout Revenge, un jeu de chez, Oui Ben, la pitié c'est pour les losers, et un jeu, je ne sais pas du tout ce que c'est, c'est un jeu de vaisseau, donc je trouvais ça plutôt cool, parce qu'on n'en croit jamais, des jeux comme ça, c'est un jeu de chez Midas Interactive, c'est The Seed Warzone, je ne sais pas si je le testerai ou pas, je ne sais pas, ça a l'air un peu bizarre, c'est des vaisseaux spatiaux et tout, ça a l'air plutôt d'être une sorte de simulation, regarde il a trouvé un DVD, Dragon Ball, c'est pas Dragon Ball Z, l'armée du ruban rouge, c'est le film, c'est pas du tout la série et des épisodes ou quoi, c'est le film, et apparemment il est assez dur à trouver, il est de 96, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez ce film peut-être, si vous l'avez vu, si vous le possédez, si vous venez de me l'envoyer en triple, en quadruple, en cinquple, l'adresse à fichisser, voilà, armée du salut, arme à ze, je vais trouver des mangas, j'ai trop content, parce que j'ai trouvé neuf mangas qui se suivent, c'était 18 de base, c'est ça, il y en a neuf, donc c'est deux euros le manga, il nous a fait le tout pour 15, noir et blanc, donc du tome 1 au tome 9, donc c'est plutôt cool, même si noir et blanc n'est pas du tout l'époque préférée des gens de Pokémon, c'est ça, moi j'aime pas trop, beaucoup disent que c'est le moins bon des jeux, ça reste du Pokémon, c'est cool, je vais lire ça avec plaisir, et tu me les feras lire après, si je suis au l'épreu, peut-être que tu vas me les déchirer, vu que tu pètes tout ce que je fais, je ne vous ai jamais montré ma déesse collector Zelda, qu'elle va exploser en deux, je ne vais pas la montrer là, c'est très bon, voilà, j'ai fait tomber la console, parce que j'ai mangé une madeleine, et ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est ne manger jamais de madeleine en genre de jeux vidéo, et on continue dans les mangas, 7 tomes de, ils ne se suivent pas, de Dragon Ball, il nous en manque 2, il manque le 4, et il manque le 7, et les sur françaises, voilà, en super état comme d'habitude, 50 centimes le manga, il s'est trouvé un Naruto aussi, le tome 1, c'est cool d'avoir le 1 pour découvrir en fait, bah ouais c'est clair, en plus ça coûtait vraiment pas cher, donc, Wawan si tu nous regardes, c'est un cadeau pour toi, c'est un vinyle de TreyCut, c'est du Rockab, sûrement un prestage original, prestage de 81, c'est cool, je vais vous finir avec mon petit coup de fusil miniature, et vous, vous allez finir avec votre gros gros coup de fusil, que vous aviez fait la semaine dernière, dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, moi en fait, mon coup de fusil c'est ça, je trouve un jeu Teen Titan, sur Playstation 2, au prix de 1,50€, j'aime bien le dessin animé, et je trouve ça cool d'avoir cette licence là, il est complet, il y a la notice, sauf qu'à l'intérieur, ce n'est pas le bon jeu, c'est pas Teen Titan, et du coup j'étais super content, parce que le jeu dedans, c'est Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 2, et ça c'est plutôt cool quoi, je trouve ce jeu là sur PS2, qui est ultra coté, ce jeu est ultra chiant à trouver, pour 1,50€, ce jeu en lose, et du coup pour 1,50€, cette boîte notice, regarder des vidéos de Retro Oxidia, qui pareil, mais découvrez des très bons jeux, donc très bonne surprise finalement, exactement, si tu nous regardes dans ton bras, faux cul, tu m'as dit à l'info, elle est moche, de toute façon, elle déteste, c'est pas vrai, le truc c'est que, on est arrivé vers 13h, à une braderie près de Rennes, quelque chose était tripeté par quelqu'un, d'accord, elle dit comme ça, c'est bizarre, l'acheteur a dit, bah écoute, je te réserve ça, je vais retirer de la thune, je reviens, s'il vous plaît, nous on a l'argent, on peut payer, on l'a tout de suite, on vous donne les billets, vous êtes des volers, vous êtes des volers, et le mec a dit, ah non non, je lui fais confiance, il va revenir, et du coup on a dit, bah écoutez, on fait un tour de braderie, parce qu'elle était pas si grande que ça, et on revient voir si ce quelque chose est encore là, ou pas, et du coup, et bah on est revenu à la fin de la braderie, on est retourné sur le stand, où on a revu ça, et le mec nous a dit, bah écoutez, vous allez partir alors que vous vouliez bien la payer, ah, un indice, et donc là j'étais là, oh putain, dépêche-toi Aurel, on paye, et puis on se carapate, parce que si le client revient là pour la payer derrière nous, une méga drive, première génération en boîte, là-dedans j'ai le premier Sonic, et à côté, il y avait le Sonic 2, et le Sonic 3, et à la d'un, l'ensemble avec un adaptateur de NES en boîte, d'accord, ah cool, l'ensemble pour 25 euros, donc forcément on était dégoûtés quand on attendait le prix, et qu'on pensait pas l'avoir, ah c'est métonne, c'est clair, et finalement on a tout eu, et tout est complet à l'intérieur, sauf qu'il y a une seule manette, à la place de deux, ça se retrouve les manettes, mais voilà, sinon il y a le petit livre, le petit livret, il y a encore les plastiques d'époque, ça c'est vraiment cool, on est très content, oui, et bah vous pouvez, c'est très très chouette, et la prochaine sera pour moi, allez, c'était pas mal comme vide-grenier quand même, c'était pas dégoûté, vous voyez, nous on a fait un coup coup de fusil la semaine dernière, là ils font un coup coup de fusil, ça fait plaisir, franchement, c'est pas mal, donc lâchez votre petit pouce bleu, parce que ça fait plaisir, même un gros pouce bleu, les gars, un gros, moi j'aurais dit un petit, mais un gros, au moins comme ça, gros comme ma tête mon frère, attendons les copains, n'oubliez pas, sortez le couvert, mettez un slip, mettez les soutiens-gorge, mettez un chapeau, parce qu'en ce moment, il fait chaud, mettez votre chapeau mexicain, n'oubliez pas le petit ici, qui vous renvoie vers la vidéo, où vous pouvez poser vos questions, pour les FAQ, qui est dans une semaine, oui, ça va être cool, merci beaucoup, vous intéressez à notre chaîne, à très bientôt, bien sûr, les gars, on vous aime très fort, ah ah ah, on a oublié la guide de vous, non, 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 aaaaaaaaaaah, Sous-titres par Jérémy Diaz